Le petit garçon La disette survint, il ne put même plus se procurer le pain quotidien. Ce soir-là, il se tourna et se retourna dans son lit, absorbé par ses soucis, soupira et dit à sa femme « Qu'est-ce que nous allons devenir ? Et comment nourrir nos enfants ? Nous n'avons plus rien à manger. » J'ai réfléchi, mon homme. Tu as trouvé une idée ? Oui. Demain matin, nous allons emmener les enfants dans la forêt, là où elle est la plus épaisse. Nous préparerons un feu, nous leur donnerons un dernier morceau de pain et puis nous irons à notre travail en les laissant seuls. Jamais ils ne retrouveront le chemin de la maison. Nous en serons débarrassés. C'est affreux ce que tu dis. Je ne pourrais jamais faire ça, moi. Comment peux-tu imaginer laisser tes enfants seuls en pleine forêt ? Les bêtes sauvages n'en feraient qu'une bouchée. Très bien. Alors nous allons mourir tous les quatre. Il n'y a plus qu'à raboter les planches de nos cercueils. Et elle le tourmenta jusqu'à ce qu'il accepte. La faim qui tourmentait les deux enfants les avait empêchés de dormir eux aussi et ils avaient entendu tout ce que disait la marâtre à leur père. Crétel se mit à pleurer amèrement et dit « Oh, eh bien voilà Hansel, c'en est fait de nous. » « Allons, ne te fais pas de soucis. Tu verras, je trouverai un moyen pour nous tirer de là. » Et quand les parents furent endormis, il se leva, s'habilla, ouvrit la porte et se glissa dehors. La lune brillait toute ronde et les cailloux blancs du chemin devant la maison luisaient comme des pièces d'argent. Hansel se baissa et en mit dans la poche de son tablier autant qu'elle pouvait en contenir. Puis il rentra et dit à Crétel « Petite soeur, tu peux dormir tranquille. J'ai trouvé le moyen de ne pas nous perdre. » Puis il se recoucha dans son lit. À la pointe du jour, avant même que le soleil ne soit levé, la femme vint réveiller les deux enfants. « Debout, paresseux ! Nous allons dans la forêt pour faire du bois. Allons, en route. Tenez, voilà un morceau de pain. Comme ça, vous aurez un petit quelque chose pour midi. » « Mais ne le mangez pas avant, car vous n'aurez rien d'autre. » Crétel mit le pain sous son tablier, puisque la poche de celui de Hansel était déjà pleine de cailloux. Puis tous partirent ensemble vers la forêt. Lorsqu'ils eurent marché un petit peu, Hansel s'arrêta et regarda la maison. Et chaque fois qu'il se retournait, c'était pour jeter derrière lui un des cailloux blancs. « Qu'est-ce que tu as toujours à traîner et à regarder en arrière ? » « C'est rien. Je regarde mon petit chat. Il est monté sur le toit et il voulait me dire adieu. » « C'est pas ton chat, espèce d'idiot. C'est la cheminée qui brille au soleil. » Lorsqu'ils arrivèrent au milieu de la forêt, le père dit « Voilà, nous allons nous arrêter là. Vous, les enfants, vous irez ramasser du bois. Je vais vous faire un feu pour que vous puissiez vous réchauffer de temps en temps. » Hansel et Crétel eurent vite fait d'assembler une montagne de brindilles. Les brindilles furent allumées et tandis que la flamme s'élevait bien haut, la femme dit « C'est midi, les enfants. Arrêtez-vous un peu pour manger et vous reposer. Pendant ce temps, nous irons travailler plus loin. Nous reviendrons vous chercher quand nous aurons fini. » À midi, Crétel mangea son pain avec Hansel, puis ils s'endormirent et le soir tomba. Mais personne ne vint rechercher les pauvres enfants. Lorsqu'ils s'éveillèrent, enfin, ils faisaient tout à fait nuit. Crétel commença à pleurer et dit « Oh Hansel, Hansel, comment sortirons-nous de la forêt ? » Mais Hansel la rassura. « Ne t'inquiète pas, petite sœur. Attends seulement que la lune se lève. » Et, lorsque la pleine lune fut levée, Hansel prit sa petite sœur par la main et suivit les cailloux blancs qui luisaient comme des pièces d'argent toutes neuves et leur montraient le chemin. Ils marchèrent toute la nuit et au lever du jour parvinrent à la maison de leur père. Ils frappèrent à la porte, la femme ouvrit et vit que c'était Hansel et Crétel et leur dit « Eh bien, c'est le moment de rentrer. Qu'est-ce qui vous a pris de dormir dans la forêt si longtemps ? En voilà des façons ! » Mais le père se réjouit car il avait eu le cœur bien gros de les abandonner, comme cela, tout seul. Peu de temps après, la famine régna de nouveau dans le pays et les enfants entendirent une nuit la mère parlait au père. « Nous avons tout mangé, tu le sais très bien. Il ne nous reste qu'une demi-miche de pain. Et après, finis la musique. Il n'y a pas d'autre solution, je t'assure. Il faut nous débarrasser de ces enfants. Mais cette fois, nous les conduirons bien plus profond dans la forêt pour qu'ils ne retrouvent pas le chemin. C'est ça ou la mort pour nous quatre. » Mais les enfants, cette fois-là encore, avaient tout entendu. Tandis que les parents dormaient, Hansel se leva de nouveau et voulut sortir pour ramasser des petits cailloux. Mais la femme avait fermé la porte à clé et il ne réussit pas à l'ouvrir. Pourtant, il rassura sa petite sœur et dit « Ne t'inquiète pas et surtout ne pleure pas. Je trouverai bien autre chose. Allons, dormons. Dieu prendra soin de nous. Tu verras. » De bon matin, la femme vint tirer les enfants du lit et ils reçurent un morceau de pain encore plus petit que la première fois. Sur le chemin de la forêt, Hansel émietta son pain dans sa poche. De temps en temps, il s'arrêtait pour en jeter quelques miettes sur le sol. Avance, Jeannot ! Qu'est-ce que tu as toujours à regarder en arrière ? Je regarde mon petit pigeon. Il est perçu sur le toit et il veut me dire adieu. « Idiot, ce n'est pas ton pigeon. C'est la cheminée qui brille au soleil. » Et la femme conduisit les enfants si loin dans la forêt qu'ils n'avaient encore jamais été jusque-là. De nouveau, on fit un grand feu. Et la mère leur dit « Restez là, les enfants. Et quand vous serez fatigués, vous n'aurez qu'à dormir un peu. Nous allons faire du bois un peu plus loin. Quand nous aurons fini, nous viendrons vous chercher. » À midi, Crétel partagea son pain avec Hansel qui avait émietté le sien sur le chemin. Puis il s'endormit et le soir tomba. Mais personne ne vint rechercher les pauvres petits. Quand ils s'éveillèrent, il faisait nuit noire. Et Hansel consola sa petite sœur et lui dit « Ne t'inquiète pas. Attends seulement que la lune se lève. Nous pourrons voir les miettes que j'ai jetées sur le chemin et nous rentrerons à la maison. » Lorsque la lune surgit, ils se levèrent. Mais ne retrouvèrent plus une seule miette de pain car les milliers d'oiseaux qui volent dans la forêt les avaient toutes mangées. Hansel dit à Crétel « Ça ne fait rien. Nous allons trouver le chemin. » Mais ils ne le retrouvèrent pas. Ils marchèrent toute la nuit et ils marchèrent le lendemain du matin jusqu'au soir. Mais ils ne réussirent pas à sortir de la forêt. Ils avaient très faim et ne trouvèrent que quelques fruits sauvages sur les arbres. Et ils étaient si fatigués que leurs jambes ne pouvaient plus les porter. Aussi, ils se couchèrent sous un arbre et s'endormirent. Le lendemain du jour où ils avaient quitté la maison de leur père, ils se remirent en marche. Mais ils s'enfonçaient toujours plus profondément dans les bois et savaient qu'ils mourraient s'ils ne trouvaient pas bientôt du secours. À midi, ce jour-là, ils virent un joli petit oiseau blanc perché sur une branche et ils chantaient si bien qu'ils restèrent debout à l'écouter. Lorsqu'il eut fini, il s'envola devant eux et ils le suivirent jusqu'à ce qu'il arrive à une petite maison sur le toit de laquelle il se percha. Ils s'approchèrent et virent que la maison était faite de pain avec un toit de gâteau. Et ces fenêtres étaient en sucre transparent. Tu vois, nous sommes sauvés. Je vais manger un bout du toit. Et moi, une fenêtre. Ansel étendit le bras et cassa un petit morceau de poids pour le goûter. Et Crétel se mit à grignoter une vitre. Alors, on entendit une petite voix dans la chambre. Grigni, grigni, grignotant. Qui grignote ma maison ? Et les enfants répondirent C'est le vent, c'est le vent, le vent qui va grignotant. Et ils continuèrent à manger sans se laisser déconcerter. Ansel, qui trouvait le toit très bon, s'encaça un gros morceau. Et Crétel arracha une vitre ronde toute entière, s'assit par terre et se mit à se régaler. Alors, tout à coup, La porte s'ouvrit et une très vieille femme qui s'appuyait sur une béquille surgit dehors. Ansel et Crétel eurent tellement peur qu'ils laissèrent tomber tout ce qu'ils tenaient dans leurs mains. Mais la vieille hocha la tête et leur dit Eh, chers enfants, qui vous a mené ici ? Entrez donc et restez avec moi. Il ne vous arrivera aucun mal. Puis elle les prit tous les deux par la main et les conduisit dans sa maison. Il y avait là un tas de bonnes choses, du lait, des crêpes avec du sucre, des pommes et des noix. Ensuite, elle leur montra deux jolis petits lits blancs et Ansel et Crétel se couchèrent en pensant qu'ils étaient au ciel. La vieille s'était montrée très amicale mais en réalité, c'était une vilaine sorcière qui guettait les enfants et avait construit la maison en gâteau uniquement pour les capturer. Toutes les fois qu'elle en attrapait un, elle le tuait, le faisait cuire et elle le mangeait en se régalant. Le lendemain, avant que les enfants ne se réveillent, elle se leva très tôt et en les voyant dormir si mignons tous les deux avec leurs bonnes joues rouges, elle murmura « Oh, ça va me faire un bon repas ! » Elle saisit Ansel dans ses grandes mains sèches et l'enferma dans une petite cage à la porte grillée. « Poussez-moi ! » « Faut qu'il engraisse rapidement ! » « Dès qu'il sera assez dodu, je le mangerai ! » Crétle se mit à pleurer amèrement mais rien n'y fit. Elle dure remplir d'eau un grand chaudron et allumer le feu. « Oh ! » « Son effet de noue ! » Tous les matins, la vieille disait à Ansel « Passe-moi tes doigts dehors ! » « Que je les tente un peu pour savoir si tu es assez grand ! » Mais Ansel montrait un osselet à la place. « Ah ! » « Ta sœur ne te nourrit pas encore assez ! » « Tu es tout maire et sec ! » Au bout de quelques temps, la sorcière s'impatienta et dit « Ah ! » « Maintenant, je veux le dévorer, mais gros gras ! » « Ah ! » Puis elle dit à Crétel « Nous allons d'abord faire cuire du pain. J'ai déjà allumé le four à pain et pétris la pâte. » Elle poussa la pauvre Crétel jusqu'au four dont les flammes sortaient déjà. « Allez ! Monte là-dedans, Crétel ! Regarde si le four est bien chaud pour que nous puissions y enfourner le pain. » Une fois Crétel dedans, elle avait l'intention de fermer le four pour la faire rôtir et la manger elle aussi. Mais Crétel devina ce qu'elle avait en tête et lui dit « Comment faut-il m'y prendre pour entrer là-dedans ? » « Grosse bec ! » « L'ouverture est assez grande. Regarde, moi-même j'y passerai. » Puis elle béquilla jusque-là et passa sa tête dans le four. Alors Crétel la poussa d'un bon coup, la fit entrer dans le four, referma la porte de fer et mit la barre en travers de la porte. « Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! » « Je brûlais ! » La sorcière se mit à pousser des cris horribles mais Crétel s'enfuit et la méchante vieille fut carbonifiée. Et Crétel courut jusqu'à Ansel, ouvrit sa cage et cria « Ansel ! Ansel ! Nous sommes sauvés ! La vieille sorcière est morte ! » Ansel sauta de sa cage comme un petit oiseau, se jeta au cou de sa sœur et tous deux se mirent à danser de joie et à s'embrasser. Et comme ils n'avaient plus rien à craindre, ils entrèrent dans la maison de la sorcière. Dans tous les coins, il y avait des coffres pleins de perles et de pierres précieuses. « C'est bien mieux que les petits cailloux blonds. Je vais remplir mes poches comme jamais ! » et Ansel en fourra plein ses poches et Crétel dit « Oh, je veux en ramener à la maison moi aussi ! » et elle en emplit son tablier. « Dépêchons-nous ! Il faut sortir de la forêt des sorcières avant la nuit. » À mesure qu'ils avançaient, ils leur semblaient reconnaître la forêt et ils aperçurent enfin loin devant eux la maison de leur père. Alors ils se mirent à courir, se précipitèrent dans la pièce et lui sautèrent au cou. Le pauvre homme avait passé des heures bien tristes depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt et la marâtre était morte. Crétel agita son petit tablier et les perles et les pierres précieuses voltigèrent dans la pièce et Ansel en tirait des poignées de ses poches. Ce fut la fin de leurs soucis et ils vécurent ensemble dans la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.